C'est vrai que j'avais d'abord envie d'écrire il y a très très longtemps et quand je suis arrivée en France, comme le français c'était pas ma langue maternelle, je me suis mise à faire du cinéma, disant que j'allais faire des images et que la vie allait être plus simple, finalement pas tant que ça, mais ça fait donc beaucoup plus longtemps que je fais des documentaires, enfin que je suis en tout cas dans le cinéma documentaire, même si c'est mon premier long-métrage documentaire, et entre temps, un peu parallèlement à l'écriture et la réalisation du film, j'ai aussi écrit donc ce premier roman, qui s'appelle Les Cosmonautes ne font que passer, et qui raconte aussi la fin du régime communiste du point de vue d'une petite fille, mais dans un autre registre, enfin dans un registre un peu plus, en tout cas, fantaisiste et plus décalé, et on retrouve quand même ce temps dans le film, mais voilà, c'est pas exactement la même chose, et j'aime bien justement l'idée d'exprimer en fait une idée d'une de différentes manières, de multiplier justement les formes, et pour moi c'est très complémentaire, d'ailleurs je pense que justement le fait que j'écrivais pendant ces années-là où je prépare le film, ça a forcément aussi influencé la forme du film, où il y a un texte littéraire qui apparaît dans des cartons d'une manière graphique, donc on voit aussi la littérature, en quelque sorte, en tout cas l'écriture, au sein du film, et j'aime bien justement ce mélange entre les deux. Alors forcément ça crée des petits décalages, parce qu'on ne peut jamais vraiment apprendre, enfin en tout cas moi, même si je suis bilingue, et je vis en français, enfin je rêve en français, j'écris en français, mais bien sûr qu'il y a toujours en moi des traces de cette langue maternelle, et qui font que mon français n'est pas celui des français, et je pense que c'est, voilà, c'est une place qui n'est pas simple, enfin pendant longtemps ça a été difficile d'être étrangère, enfin difficile pour plusieurs, enfin pas difficile comme une très grande difficulté, mais forcément que dans la vie de tous les jours, on va avoir tout le temps des petits décalages, des petites contraintes, des choses qu'on ne comprend pas, mais en fait ça peut être aussi une richesse, moi en tout cas pendant l'écriture de mon roman, j'ai vraiment essayé de retourner la situation et que ces contraintes soient aussi un lieu où je pouvais aussi alors amener quelque chose de plus étrange, de décaler et d'explorer justement ces décotés pour les maîtriser en quelque sorte. Alors moi ça faisait un petit moment que je voulais en tout cas revenir sur ce moment de l'histoire de la Bulgarie, et les cassettes, bon c'est sûr que moi j'ai grandi avec cette émission, donc je savais qu'elle était quelque part, et en même temps ça faisait très longtemps qu'elle était arrêtée, donc il y a dû y avoir un moment de redécouverte, je ne sais plus à quel moment en tout cas je me suis, à un moment donné j'ai dû prendre la décision que j'allais en faire quelque chose, de ces cassettes, et là il se trouve que j'ai demandé à ma mère s'il n'y en avait pas un peu plus, et donc là elle m'a vraiment sorti un carton où il y avait vraiment toutes les cassettes qui étaient plus ou moins rangées, mais voilà, donc c'est à partir de là que j'ai commencé à les regarder, et j'ai décidé de faire le film, mais voilà je pense qu'il y a eu plusieurs étapes, ça n'a pas été un jour où j'ai fait « ah oui d'accord », d'autant qu'en fait une fois que je les ai trouvées, j'ai décidé que j'allais faire un film, mais après je suis retournée à la télévision nationale, en fait il y a le fond des archives qui se trouvent à la télévision, et donc je suis allée faire une petite enquête pour voir s'il n'y a pas d'autres cassettes, s'il y a certaines cassettes qui seraient quand même conservées pour les avoir de meilleure qualité quand même, puisqu'il y avait certaines cassettes qui étaient vraiment très endommagées, même si au final on a décidé que même les plus endommagées, on allait les utiliser, si c'était intéressant pour le film. Et voilà, il se trouve qu'à ce moment-là j'ai découvert qu'effectivement ils n'avaient gardé que le pilote de l'émission, et toutes les autres cassettes ont été effacées, donc à partir de là j'ai aussi pris conscience que c'est quand même aussi un document unique, et voilà. Je pense que c'est venu vraiment au fur et à mesure, j'ai cherché pendant, enfin depuis le début je savais que je voulais trouver une manière de le relier à la contemporanéité, et aussi une manière de faire transparaître ce point de vue de l'enfance, mais je ne savais pas comment au départ, enfin c'est-à-dire que j'avais, disons que j'avais essayé par exemple de faire des voix off, mais très vite j'ai abandonné l'idée parce que je trouvais que les cassettes, enfin les images étaient déjà tellement denses, il y a déjà tellement de paroles, que si en plus on ajoutait une voix off, ça faisait vraiment trop, et donc oui ça fait, à partir du moment où on a commencé à monter, depuis le début je me suis dit mais en fait il faut qu'on mette des cartons, parce que les cartons noirs, en plus c'est un dispositif un peu minimaliste, où il y a juste une phrase, et c'est rythmé, parfois c'est bruité, ces cartons ils sont bruités, donc c'est une manière de faire exister un enfant derrière tout ça, mais c'est une manière minimaliste qui permet aussi d'introduire cette voix et de la tisser au même moment que l'image, il y a même des moments où c'est vraiment comme au milieu d'un clip, on va avoir une phrase, et ça j'aimais bien en fait cette manière de faire exister l'enfant vraiment presque au sein des images, et ça n'aurait pas du tout été possible avec une voix, par exemple. Ce qui a primé c'était vraiment l'envie de revisiter cette période, moi ce qui m'a frappé vraiment en tant que spectatrice adulte de cette émission, mais enfin on peut difficilement séparer, enfin c'est à dire qu'à la fois c'est cette nostalgie, puisque forcément j'étais enfant, que je retrouvais le décor de mon enfance, tel que cette émission a cristallisé en quelque sorte, puisque voilà, et en plus il y avait ma mère jeune, comme moi quand j'étais petite, mais il y avait aussi le regard de l'adulte qui trouvait, redécouvrait cette société bulgare, qui était très étonnante, vraiment, par ce que ces conversations qu'on trouve dans l'émission sont assez étonnantes, ces réflexions sur la société, c'est étonnant, et en même temps il y avait quelque chose de très actuel. Il se trouve que quand j'ai commencé à l'écrire le scénario, c'était en 2013, et il y avait des mouvements de contestation contre le gouvernement, et contre l'oligarchie et la corruption, un peu comme ce qui se passe encore en Roumanie en ce moment, et ça répondait d'une manière presque miraculeuse, enfin il y avait des choses qui correspondaient vraiment. D'ailleurs c'est aussi pour ça que je suis retournée, et j'ai quand même filmé ces mouvements, en me disant que j'allais peut-être essayer d'utiliser des parallèles entre les deux, puis j'ai abandonné l'idée, mais par contre il y avait quand même cette envie de raconter justement la transition, toutes les questions sur la société qui ont été évoquées, et la manière de les voir, et de rappeler peut-être aux bulgares, comme vous dites, de la génération de mes parents, que cet élan d'espoir qu'ils avaient, c'est quand même quelque chose d'assez fort et de très très émotionnel, et pas que émotionnel, puisque c'est aussi au niveau des idées, ça, en tout cas c'est un exemple assez intéressant. Voilà, donc j'avais très envie de remettre, et puis donc c'était aussi une manière de raconter, et d'ailleurs là, plutôt français, en tout cas j'ai aussi quand même fait le film en France, et je faisais attention que la narration soit aussi claire, et les problématiques soient claires aussi pour un étranger, c'est pour ça qu'on a un peu privilégié plus les paroles politiques, enfin je dirais, il y en a beaucoup en tout cas de politologues ou autres, ou de jeunes militants, qui s'expriment pour construire justement cette idée politique, et que ça soit assez clair. Après, c'est aussi une émission qui a beaucoup de micro-toutoirs un peu étranges, on voit aussi des gens de la rue, il y a quand même, c'est assez choral, c'est vraiment un témoignage choral de différents, on voit différents bulgares dans différents milieux, etc. Et c'était, oui, je trouvais que c'était vraiment un document à montrer, donc je pense que c'était vraiment ça qui privilégiait le, enfin, c'était l'enjeu principal en tout cas. Dans l'émission, il y a en soi, dans l'émission, il y a quelque chose d'assez ludique, et d'un petit peu déclé, un peu kids, un peu étrange, et donc j'avais envie aussi que dans le commentaire, enfin, moi-même, j'ai aussi, en tout cas, une manière plus, peut-être, humoristique, enfin, une approche humoristique de cette période, et aussi, enfin, le côté ludique, c'était aussi une manière d'évoquer l'enfance, donc voilà, j'avais assez envie que le commentaire soit un petit peu déclé, il commente parfois ce qui se passe, puisqu'on a besoin, il y avait des moments où ce n'était pas très clair sans le commentaire, est-ce que c'est vraiment la chute du mur, enfin, il y avait des choses qui étaient difficiles à signifier, donc c'est vrai que parfois, en fait, je l'utilise pour expliciter un tout petit peu certaines choses, mais en fait, à chaque fois, c'est quand même un petit peu déclé, donc en fait, ce n'est pas une analyse des images, ça permet aussi d'amener un petit peu de fiction, d'amener quelque chose de, en tout cas, peut-être de l'ordre du conte, ou de la magie, enfin, de voir ça un petit peu différemment aussi. Oui, déjà, j'ai réalisé le film dans ce contexte-là où il y avait à la fois des mouvements de contestation en Bulgarie et en même temps, par exemple, l'année dernière, il y avait ici des mouvements avec tout ce qui se passait autour de Nuit debout et les manifestations contre la loi du travail. Et c'est vrai que j'étais, moi, je ne suis pas étonnée de voir à quel point il y avait des questions dans ces archives qu'on pouvait se reposer aujourd'hui et qui était très très actuelle, y compris, par exemple, la nécessité de le besoin de la désobéissance civile, pourquoi le faire, comment le faire, etc. Et je trouvais que c'était, oui, c'est pour ça que je disais que c'est d'une actualité assez forte et c'est aussi pour ça que finalement, j'ai décidé de ne pas mettre les images de 2013 parce que je trouvais que c'était finalement des problématiques plus larges qui n'étaient pas assignées à une géographie ou à une époque. En fait, on pouvait finalement se les poser aujourd'hui. Enfin, voilà, donc je voulais qu'il soit là, quelque part, à Orchamp et qu'il résonne en nous quand on voit le film. Donc, c'est sûr que pour moi, et puis cet questionnement plus général sur les révolutions échouées, c'est le questionnaire de Max Frisch, c'est un philosophe que ma mère cite dans une de ses émissions. Et en fait, le film se termine sur cette question, enfin, sur ces deux questions sur est-ce que les révolutions sont nécessaires même quand elle a échoué. Et ça, c'est une question qu'on se pose tout le temps par rapport au mouvement qui au bout d'un moment s'essouffle, puis les gouvernements qui misent là-dessus, etc. Donc, c'est sûr que c'est une question ouverte parce qu'on n'a pas forcément trouvé les réponses, on a différentes réponses. Mais moi, j'avais envie qu'elle résonne à la fin. Donc, c'est sûr que j'ai vraiment réalisé ce film avec tout le présent que j'avais en moi et toutes les réflexions. Les représentations de télévision aujourd'hui et avant, c'est sûr que c'est très étonnant. Effectivement, aujourd'hui, on ne voit plus des représentations télévisuelles de cet ordre-là. D'ailleurs, moi, ça me faisait plus penser aux documentaires et même, on en parlait de Jean-Rouche parce que c'est le centenaire de Jean-Rouche. C'est vrai qu'il y avait plusieurs scènes, par exemple, les micro-trottoirs, précisément. Moi, ça me faisait tout de suite penser à Chronique d'un été, un film que ma mère n'a jamais vu. Mais voilà, c'est étonnant de voir justement parce qu'il y avait à la fois cette même spontanéité de la parole, des contacts entre les personnes et en même temps, ce qui est étonnant, c'est que oui, c'est une émission très subjective. Ma mère a écrit les questions, c'est elle qui allait faire le reporter, elle était l'auteur, le scénariste. Il y avait un réalisateur, il y avait un chef-op, ça se faisait à trois. Mais quand même, c'était quelque chose d'assez... Voilà, c'était une petite équipe soudée qui faisait tout de A à Z et ce n'est pas le même temps aussi. Les entretiens durent beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui la télévision. La manière de filmer est complètement folle d'ailleurs dans ce film parce que ce chef-op, il cherche, il filme tout autour. Il est en pleine recherche formelle d'ailleurs. Mais c'est à la fois, ça ne marche pas toujours. Il y a un côté un peu bancal aussi, mais il y a aussi un côté très libre. Et c'est vrai que là, on peut se dire mais où est posée cette liberté dans les représentations télévisuelles aujourd'hui, même en Bulgarie. La télévision aujourd'hui n'a rien à voir. Donc c'est sûr que c'était quelque chose d'unique en soi. Et j'aurais pu mettre l'accent encore plus, peut-être, mais bon, après c'est plusieurs sujets et donc il fallait bien choisir. Mais ça en soi, c'était quelque chose de très important, effectivement. je pense que c'était un vrai choc émotionnel pour elle et elle m'a beaucoup aidée de toute façon dans les réalisations et enfin, dans le sens où pour trouver les images, pour celle qui les a digitalisées pour moi. Elle a fait les démarches vraiment pour que j'aille jusqu'au bout. Après, forcément, elle était aussi un petit peu inquiète. Qu'est-ce que je vais en faire ? Elle avait beaucoup de suggestions que je n'ai pas toujours pris un grand. Et quand elle a vu le film, finalement, peut-être ça en le commentaire, mais déjà quand elle avait vu juste les images que je voulais garder, c'est vrai que ça lui a fait un choc, autant elle que mon père ou quelques autres Bulgares de leur génération qui l'ont vu puisque c'est vrai que ça leur rappelait leur jeunesse, tous ces espoirs qui se sont un peu évaporés et c'est vrai qu'elle était assez triste. Je pense que c'était surtout ça et en même temps, elle était contente de retrouver ce travail. Et certainement très fière de vous. Oui, je pense. Très bien, merci Lita. Merci à vous.